bonjour à tous et à toutes bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos donc aujourd'hui on va aller voir un robot de tontus varna 315 un automower 315 qui est un petit souci alors la particularité un peu de ce robot c'est qu'il va avoir deux terrains bien définis donc deux bases et un seul robot on va essayer de trouver le problème alors par rapport à ce robot les symptômes sont qu'il part sur un terrain mais sur l'autre terrain quand on arrive sur le deuxième terrain bien distinct et bien le robot ne veut pas partir il reste à sa base et ne bouge plus on va regarder pourquoi donc là on va entrer dans le menu du robot donc voici le robot dans ce que je vous disais tout à l'heure le 315 de chez us varna et il a ce terrain à tendre voilà donc on va regarder comment ça fonctionne donc on va faire ce que le robot demande donc là comme c'est moi qui avait fait l'installation je sais que je suis bien sur le profil b donc sur les deux terrains terrain terrain b je suis bien je sais voilà là on est bien sur le terrain b donc je vais essayer de voir ce qu'il me dit donc je vais appuyer sur start avec zone principale ok fermé capot pour démarrer donc là le robot a l'air de sortir de sa base on va voir s'il met ses lames en route donc il a mis ses lames en route et il va aller tomber donc là pas de soucis particuliers on va essayer de le faire retourner à sa station maintenant donc j'arrive au robot hop il me demande le code pin j'ai entré le code pin donc là c'est bon et maintenant je mette parc pour qu'ils retournent à sa station de charge donc jusqu'à nouvel ordre on va mettre ok ferme et le capot pour parc on va voir s'il retourne bien à sa station voilà donc là le robot est retourné à sa station donc on va essayer de partir sur le deuxième terrain donc le terrain a donc je prends mon robot et je vais aller directement à l'autre endroit alors avant toute chose toute façon quand vous êtes quand vous arrivez comme ça votre station ou vos stations si vous en avez deux comme ce cas de figure là actuellement vérifier bien que les voyants de la station soit vert alors me voici arrivé dans la deuxième base donc le profil a donc maintenant je vais essayer de le mettre en route et voir exactement si ça fonctionne donc j'appuie sur stop pour ouvrir le capot j'arrive ici alors le code pin donc là il me met soulevé parce qu'effectivement pour passer d'un terrain à l'autre j'ai pris le robot et je l'ai soulevé donc je mets ok alors là je suis appuyé sur start pour continuer profil b je vais changer le profil pour changer le profil je vais dans menu hop réglages ok profil ok et donc là je vais sur le profil à ok sélectionner ok voulez-vous vraiment choisir profil à les changements du profil actuel seront perdus ok patienter s'il vous plaît donc là on va retourner sur le menu en appuyant sur back et là donc appuyer sur start pour continuer profil à donc on appuyer sur start zone principale ok ferme le capot pour démarrer et là on va voir ce que le robot fait donc le robot sort de sa station on va voir si mais c'est la main route on l'entend il a bien mis c'est la main route et là le robot est parti on va essayer de le faire retourner à sa station de charge pareil alors le robot est bien retourné à sa station tout à l'heure donc maintenant je vais réessayer encore une dernière fois je le remets sur le profil b donc sur le terrain b je le mets dans sa station de charge j'arrive au niveau du menu donc je vais aller dans menu hop réglages ok profil ok donc je vais prendre le b maintenant ok sélectionner patienter s'il vous plaît voilà profil b activé back donc je suis bien sûr le profil b appuyer sur start pour continuer donc zone principale ok ferme le capot pour démarrer et là on va voir donc là le robot sort il renclenche ses lames et il part tombe donc je pense que c'était juste une erreur de manipulation donc pour moi c'est bon c'est résolu c'était une erreur de manipulation je pense donc là il fonctionne sur le